Générique Bonsoir, merci de nous rejoindre au sommaire de l'Africa Newsroom et Merson Nangongwa officiellement président par intérim du Zimbabwe. Merson Nangongwa, ex-dauphin, le président du Zimbabwe a prêté serment ce vendredi. Une investiture qui met fin à 37 ans de règne de Robert Mugabe, écarté du pouvoir après un coup de force de l'armée. Organisé tous les deux ans, il s'agit de la plus grande manifestation du genre d'Afrique de l'Ouest. A suivre dans cette émission, la quatrième édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales qui se tient jusqu'au 26 novembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et dans notre zone culture et société, le marché africain de la beauté, les géants mondiaux du secteur et les marques locales se livrent à une guerre sans merci. Nous prendrons la direction également de la Côte d'Ivoire à la découverte justement d'une nouvelle marque, Médine Côte d'Ivoire, qui ambitionne de concurrencer les grands noms de cette industrie. Voilà pour les titres et pour décortiquer, pour décrypter cette actualité avec moi sur ce plateau Ramayad. Bonsoir. Alors vous êtes ancienne secrétaire d'État chargée des affaires étrangères et des droits de l'homme. Également sur ce plateau, Marc M. V. Bécalé. Bonsoir. Bonsoir. Marc M. V. Bécalé, vous êtes maître de conférence à l'IUT 2-3. Commençons par l'actualité politique. C'était ce matin à Harare, dans le plus grand stade de la capitale. Emerson Nangongwa a prêté serment ce vendredi en tant que président du Zimbabwe. C'était devant des dizaines de milliers de personnes. Cette prestation de serment intervient trois jours après la démission historique du désormais ex-chef de l'État Robert Mugabe. Poussé vers la sortie par son armée, mais également par la ZANU-PF, son parti. Le président Emerson Nangongwa prend donc les rênes du pays. Il va assurer l'intérim jusqu'à l'organisation de la prochaine élection présidentielle qui aura lieu en 2018. Le nouveau président que je vous propose d'écouter. Moi, Emerson Nangongwa, jure qu'en tant que président de la République du Zimbabwe, je serai loyal à la République du Zimbabwe et obéirai, soutiendrai et défendrai la constitution et les lois du Zimbabwe. Et je ferai la promotion de tout ce qui peut nous faire avancer et m'opposerai à tout ce qui pourrait nuire au Zimbabwe. Je protégerai et ferai en sorte d'amener les Zimbabweans à l'émergence. Pour moi, Nangongwa et Mugabe sont logés à la même enseigne. Donc nous ne savons pas réellement ce qui va se passer. Nous attendons de voir. Je n'aime pas particulièrement Nangongwa car il est pareil que Mugabe. Je ne peux pas désapprouver l'arrivée au pouvoir de Nangongwa. C'est une bonne chose pour l'instant car nous avons besoin de changements. Cependant, je n'attends pas un grand changement car il fait partie de l'ancien régime. Il n'y a pas de différence entre Nangongwa et Mugabe. Ils ont cheminé ensemble pendant très longtemps, en fait depuis l'indépendance. Leurs différends ne sont que très récents et je pense qu'il aurait fallu mettre à la tête de l'État quelqu'un qui ne soit pas membre de la ZAN-UPF. Alors voilà donc pour la prestation de serment du nouveau président Emerson Nangongwa, 75 ans, ancien vice-président. On va revenir sur ce qu'il est, sur l'avenir peut-être aussi du Zimbabwe, sur les différents enjeux. Mais avant cela, ce moment historique, Ramayad, qui est en train de vivre le Zimbabwe. – Je pense que personne ne regrette ou presque le départ négocié manifestement de Robert Mugabe. Mais j'ai du mal à m'enthousiasmer pour la situation actuelle en ce qui me concerne. – Certes, un nouveau président a prêté serment, mais la démocratie, elle, elle en est ouf. On a clairement une autoproclamation. Il n'y a pas encore d'élections. Des élections sont prévues en 2018. Lors de cette « investiture », entre guillemets, le gouvernement anglais, l'ancienne puissance coloniale, était donc représenté. – Mais pas à tous les partis d'opposition, parce qu'au-delà de Nandangwa, on a aussi le MDC, par exemple, pour part des opposants historiques, qui n'étaient pas là. Ils ont d'ailleurs expliqué qu'ils préféraient un gouvernement d'union nationale, dont on n'en entend pas parler. en attendant les élections de 2018, mais aucune discussion n'est engagée. Et on entend un président nouveau, donc, qui, à l'inverse, présente son programme présidentiel pour plusieurs années. Parce que créer des emplois, lancer des réformes économiques, ça ne va pas se faire en six mois. Et 2018, c'est demain. – Donc, est-ce qu'il y aura vraiment une transition ? Est-ce que les électeurs du Zimbabwe pourront aller voter ? Et puis, bien sûr, le profil de celui qui est investi aujourd'hui est assez particulier. Il a commencé par rendre hommage à Robert Mugabe. – Effectivement, et on va en reparler dans quelques instants. Mais, alors, le président Nangangwa, on le rappelle, a été le bras droit de Robert Mugabe, qui lui a donné d'importants portefeuilles ministériels, notamment la Défense, les finances, puis en 2014, le poste de vice-président. Est-ce que le parti est là, en ce moment, en train d'assurer la pérennisation d'un système, mais sans le président Robert Mugabe ? C'est ce que semblent penser certains Zimbabweens. On l'a vu, justement, dans le sujet qui vient de passer, M. Mark Mwebeke. – Oui, tout à fait. C'est ce que l'on peut penser. On peut penser qu'on est là dans une forme de rupture, dans la continuité, en ce sens que, bien évidemment, M. M. Nangangwa, c'est un cacique du régime. Mugabe, c'était l'arbre qui cachait la forêt de tout un système, un système auquel appartient, appartenu, n'est-ce pas, le président par intérim actuel. Je voulais tout simplement revenir assez rapidement sur votre première question adressée à Mme Ramayad sur la figure, n'est-ce pas, de Robert Mugabe, qui est pour moi une figure ambivalente, en ce sens qu'il restera dans la mémoire collective africaine comme, n'est-ce pas, un symbole de la lutte contre l'oppression blanche, la lutte contre la violence raciale, etc. Peut-être pratiquement au même titre que Nelson Mandela et d'autres personnalités, noires et africaines, qui ont lutté contre la domination coloniale, la domination blanche. Mais en même temps, on voit les revers, justement, du pouvoir, à savoir que lorsque cet homme, qui à un moment était formidable, n'est-ce pas, arrive au pouvoir, et bien évidemment, ça a été la mise en place d'un système de verrouage de tous les pouvoirs, de confiscation des pouvoirs, ce qui fait que, bien évidemment, dans notre mémoire collective, il y aura toujours cette ambivalence, cette ambiguïté qui fait que… – Donc à la fois héros de l'indépendance… – Absolument, et malheureusement, voilà, un symbole post-colonial négatif également. – Alors, je vais céder la parole à Jemal Taleb sur ce qui se passe actuellement au Zimbabwe. – Oui. – Je me réjouis aussi que les Zimbabwe retrouvent une situation normale. Je suis un peu triste de voir Robert Mugabe partir. Je fais partie de ceux petits Africains qui sont absolument incapables de faire autre chose que de penser à Robert Mugabe. Je pense à la Zanou, je pense à la Zappou, je pense à la guerre de Libération, je pense à la guerre contre Yann Schmitt. Je suis incapable de ne pas penser à ça. Pardon pour ceux qui ne pensent pas comme moi, ils sont nombreux et je les comprends. Je suis moi aussi très attaché à la démocratie, je suis très attaché à la liberté, je comprends le virage absolument détestable que Robert Mugabe a fait depuis ces dix dernières années. Je vois la tristesse et le naufrage qui a été le sien, celui de sa femme, de son clan, tout ça m'est triste. Et je suis très triste qu'un homme de cette envergure, c'est un géant, c'est un monument du continent africain. Et je ne peux évidemment pas ne pas penser au monument qu'il a été, aux côtés de Joshua Encomo, je ne peux pas ne pas penser au régime absolument abominable de Yann Schmitt, qui l'a combattu dans les conditions les plus respectables quand il l'a fait. Cet homme qui a aidé Samoa Machel, cet homme qui a aidé Nelson Mandela, Jacob Zuma, Tabou Mbeki, nous ne lui avons jamais tapé dessus parce qu'il se trouve très bien qu'il est. C'est vrai, il a mal fini, il a mal vu, il a fait un naufrage, il a ménué son pays, hélas, dans des conditions difficiles. Il ne l'a pas fait seul. Il l'a fait aussi parce que, pardon, le gouvernement britannique l'a aidé. Quand il a fallu faire un accord, ça n'a pas été respecté. Quand il a fallu l'aider de sortir d'une situation, il ne l'a pas fait. Alors évidemment, on ne peut pas ne pas parler de la réforme agraire parce qu'en fait, tout est parti de là. Elle devait être financée, elle n'a jamais été financée. On devait l'aider, ça n'a jamais été fait. Alors en réaction, il a mal réagi. C'est un peu le tournant. – Évidemment, il a mal réagi et en mal réagissant, il le fait, il s'emprunt à une partie de la population blanche, certes, parfois raciste, incontestablement. Mais enfin, une partie de la population, on ne peut pas comprendre. Pardon, 95% des terres arabes entre les mains des mêmes, on ne peut pas l'imaginer, ceux-là même qui vous disent non, les Noirs, ils ne sont pas capables d'exploiter des terres. Ça, ce n'est pas acceptable, ça ne peut pas être entendu. La réaction est disproportionnée, elle est mauvaise, elle est dangereuse. Je ne peux pas la soutenir et bien entendu, je ne la soutiens pas. Sur ce plateau, encore une fois ce soir, je ne suis pas en train de dire que je suis triste que Mbogabe part. J'ai commencé par le dire, oui, je pense qu'il devait partir déjà depuis une dizaine d'années. Mais pardon, les Zimbabweens, l'armée zimbabweienne, que je respecte beaucoup pour ce coup-là, l'a respectée. Elle a fait sa façon, elle a fait sa façon la plus douce. Elle l'a fait aussi en respectant sa mémoire, son passé, son combat, ce qu'il a été, je l'ai été. Et pardon, je sais que j'incite beaucoup de personnes en disant ça comme ça, notamment aux Zimbabwe, une partie de l'opposition. Mais le petit Africain que je suis ne peut pas, ne peut pas faire l'impasse sur ce qu'a toujours été. – Alors justement, on voit ça, voilà, dans l'armée notamment, vous l'avez évoqué, cette volonté aussi de préserver l'image de Robert… – On respectait la dignité de Robert Mugabe, je trouve ça très bien. – Robert Mugabe en tant qu'héros de l'indépendance et cela s'est vu véritablement tout au long de cette semaine de coups de force de l'armée du Zimbabwe, Ramayal. – Oui, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit. Avant votre arrivée ici, personne ne s'est réjoui de ce qui s'est passé au Zimbabwe dans la mesure où, si nous ne sommes pas, d'après ce que chacun a dit, des pro-Mugabe, ce n'est pas pour autant qu'il y a là un chèque en blanc à son successeur dont on connaît la proximité avec lui, dont on connaît aussi le bilan humain, dans le matabélan dans les années 80, il y a eu 20 000 morts et le visage sécuritaire du Zimbabwe, c'était lui, c'est celui qui est actuellement au pouvoir. Donc, ce n'est pas réjouissant, non, et au fond, j'ai envie plutôt de penser à la population qui méritait mieux, qui méritait mieux que de tels représentants. – Pas Robert Mugabe, assurément. – Mieux que ces deux représentants-là, qui sont les deux présidents qui se font succéder. – Je ne sais pas, Robert. – Vous savez, je vais vous dire une chose. Ce que vous avez dit au sujet de Mugabe, ce héros de la lutte pour la dépense, effectivement, ça a existé et je pense que la jeune génération, elle n'est pas très au fait de cette partie-là parce qu'elle n'a connu Mugabe que au pouvoir dans le contexte que… – La jeune génération qui déclame son histoire, je comprends, moi j'ai la prétention… – En termes de vécu, mais juste pour finir là-dessus, moi-même, j'ai été surprise quand je m'étais rendue en Afrique du Sud à l'occasion de l'anniversaire de Nelson Mandela, quand il était encore vivant, il n'y avait pas beaucoup d'invités sur place, uniquement des personnes d'Afrique australe et j'avais été frappée par l'hommage qui était rendu par Nelson Mandela et par la population autour de l'anniversaire de Madiba. Donc c'est dire à quel point cette aura liée à la lutte pour l'indépendance existait encore. Néanmoins, tout cela a été entaché depuis longtemps par un maintien au pouvoir qui finit dans le déshonneur. Et à 93 ans, on l'a connu avec Amin Dada, on l'a connu avec Mobutu, les dictatures qui lui ont pourtant de finir mal. – Moi il m'est difficile de faire le lien, le parallèle entre Robert Mugabe et Amin Dada, j'en suis absolument pas capable. – C'est Achille Bembé qui faisait ce rapprochement il y a encore quelques jours. – Achille Bembé pour lequel, par ailleurs, j'ai beaucoup de respect et de considération, il peut lui arriver des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. C'est tout à fait possible. Pourtant Dieu sait que j'ai beaucoup de considération pour ce que dit et écrit Achille Bembé, qui est généralement sage et intelligent. Cela dit, moi, la vie de l'Afrique australe est une vie à part. On a toujours du mal, nous, moi je suis West-Africain, on a toujours du mal à comprendre ça. On la voit de loin. Mais ce pays a vécu une histoire traumatisante, ce pays a vécu l'apartheid, il a vécu une histoire lourde, difficile. Tout le monde n'est pas Mandela d'ailleurs, Mandela n'est pas un pacifiste, il a fait la guerre, il a fait la guerre des relations avec les armes. Mais il a une phrase très jolie… – C'est une évolution. – Évidemment, il a une phrase très jolie que nous gardons tous en tête. Il dit à un journaliste, cessez de penser que nous allons toujours aimer ceux que vous aimez et détester ceux que vous détestez. Ben non, nous avons notre propre histoire. Eh bien, l'Afrique australe a son histoire. Dans son histoire de l'Afrique australe, il y a Robert Mugabe, il y a la Zannou, il y a la Zappou, il y a Joshua Encomou. Je ne peux jamais parler de Mugabe sans parler de Joshua Encomou. Et donc, cette histoire-là est singulière, c'est celle d'une Afrique riche, forte, puissante, qui est capable d'être une excellente locomotive du continent africain et qui a vécu une situation assez singulière tout de même. Cet apartheid horrible qu'on a connu à l'Afrique du Sud et qu'on a connu, s'il vous plaît, dans la Rodésie, ça s'appelait comme ça. Et donc, Robert Mugabe restera aux yeux de Tabou Mbeki qui n'a jamais fait une seule seconde de prison, mais qu'on comprend très bien ce que ça représente. De Jacob Zuma qui aujourd'hui décriait, ou qu'on aime tant décrier, parfois d'ailleurs à juste titre, mais enfin qui comprend très bien l'histoire singulière de cette région du continent. – Ils ne l'ont pas beaucoup soutenu pendant… – Mais ils l'ont toujours soutenu et ils ne l'ont jamais abandonné. D'ailleurs, quand il a fallu que l'Union Européenne ne l'invite pas au sommet, ils tous ont été unanimes pour dire… – C'est jour dernier, au moment de la chute finale… – Mais madame, je suis parfaitement d'accord avec vous, le naufrage à la fin est une réalité, je suis le premier à vous le dire. Évidemment que le naufrage est triste, l'histoire de Grèce est une tristesse. Quand je vois cet homme de 93 ans qui raconte n'importe quoi, qui devient complètement gaga, ça m'attriste. – Évidemment, mais enfin, c'est quand même un monument derrière. – Si je peux me permettre, j'aimerais quand même revenir sur les circonstances qui ont entraîné le départ de Mugabe. Vous parlez d'humiliation, je ne définirai pas les choses de cette façon. Je crois que c'est quand même partie quasiment d'une dissension comme des factions au sein du parti. Ce qui fait que finalement, on peut se rendre compte que c'était moins un coup d'État contre… enfin, un coup d'État entre guillemets, parce que les militaires sont interdits. – Oui, il y avait quand même ce voile de l'égalité dans tout ce que faisait l'armée depuis le départ. – Il y a eu beaucoup de respect, de considération pour Robert Mugabe. L'enjeu ici, c'est quoi ? L'enjeu, c'était tout simplement arrêter, ne pas favoriser justement Grace Mugabe, son épouse, etc. Quand on lit les journaux comme les journaux sud-africains, ils décrivent bien les circonstances dans lesquelles tout cela s'est passé. Mugabe a été traité par l'armée avec beaucoup de respect, au point que beaucoup de Zimbabweens l'ont d'ailleurs indiqué, que l'action véritable qui est menée ici… Bon, bien évidemment, on reconnaît tout le passif de Mugabe. Bon, il n'a pas… Ça a été évoqué tout à l'heure, la réforme agréable qu'il a essayé de mener, et qui nous ramène à une autre problématique, qui est la problématique justement de la reconstruction des pays africains post-coloniales, dans les périodes post-coloniales. On a vu, parce que moi je pense que ce facteur-là, cette politique qu'il a essayé de mener à se dire la redistribution des terres, elle était maladroite certes, mais elle est absolument nécessaire. On voit bien, dans le cas des Antilles, c'est quand même pénible, enfin bon, terrible ce qui s'est passé, que ce soit aux États-Unis après justement le… comment la fin… au lendemain de la fin de l'esclavage. Quand on voit, bon, les Antilles, que dans les plantations, qu'est-ce qui coupe la banane, qu'est-ce qui coupe la canne à sucre ? Ce sont des noirs. Et donc là, beaucoup de responsables antillais, beaucoup d'intellectuels antillais l'ont reconnu également, qu'il aurait été nécessaire, n'est-ce pas, de redistribuer les terres. De ce point de vue, je crois que ça a été maladroit, mais il fallait le signaler. – Pour revenir quand même à cette investiture du président Emerson Nangongwa, alors il est donc investi, se pose donc maintenant la question de la composition de son gouvernement, quel rôle, quelle place pourrait prendre l'opposition dans la transition ? Donc là, on voit quand même que c'est un petit peu mal parti, puisque l'opposition n'aurait pas été conviée à la cérémonie, le MDC de Morgan Changira, il le dit carré complètement… – Qui est malade et qui est absent, qu'il se soigne en Afrique du Sud. – Mais il dit quand même qu'il n'a pas été convié. – Mais il est malade, il se soigne en Afrique du Sud. – Et ce n'est pas que son parti… – Le problème, c'est que l'opposition a toujours été incarnée par Morgan Changira. – C'est vrai, mais les autres partis… – D'ailleurs, c'est ça qui va être compliqué, c'est-à-dire le gouvernement de l'Union nationale, c'est le vœu effectivement du MDC, mais ça va être difficile cette affaire, parce que, comment dire, l'opposition aux yeux du Zimbabwe moyen, l'homme de la rue, celui qu'on a vu dans votre reportage tout à l'heure, qui était… enfin, l'homme de la rue au Zimbabwe, il est très mesuré, vous voyez, il n'y a pas eu de soulèvement populaire, ils sont attentistes, je pense, parce que… – Ils sont sceptiques. – Trop d'attentes, trop de déceptions, trop de sanctions, trop de violences politiques. – Mais on sent quand même qu'ils veulent un réel changement. – Ils veulent un changement, clairement, peut-être, voilà, un espoir auquel ils s'accrochent, mais est-ce que cette opposition vaut mieux que le reste ? C'est la question qui est posée, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de confiance chez le Zimbabwe moyen dans l'opposition elle-même, parce qu'elle-même, bon, on lui a reproché beaucoup de choses, sa dépendance aux puissances de l'argent étrangères, parce que, bon, c'est parti, ce financier… – Mais ce qui ressort, c'est quand même que cette opposition rejette là complètement Emerson Nangangwa. – Pour l'instant, les discussions vont se faire, et puis il y a eu la corruption à toucher aussi l'opposition, donc nous n'avons pas affaire là à des perdants de l'année, qu'il s'agisse de ce que… – Jemal, peut-être, excusez-moi, pardonnez-moi, juste avant la pause, est-ce qu'on peut imaginer que ce gouvernement montre des signes d'ouverture ? – Alors, je ne suis pas capable de lire ce qui va se passer, je n'en sais rien. Ce que l'analyse que je ferai, je peux la faire qu'à la lumière de ce qui s'est passé, il y a eu d'abord un coup d'état militaire, mais cette armée zimbaboyenne, donc fidèle à l'esprit de la révolution, fidèle à la lutte armée, n'a pas voulu humilier celui qui incarne sa dignité. Et donc, ils ont demandé, d'ailleurs, un chef d'état africain très célèbre leur a demandé de le faire assez rapidement, non, ils l'ont fait à leur façon, ils l'ont fait à leur façon en respectant la dignité, la mémoire et l'esprit de leur lutte armée depuis 1979, même au-delà. Et donc, ils l'ont fait à cette façon en douceur. On peut souhaiter qu'il ne suffit pas d'écarter l'univers de Grèce-Mogabé pour que le pays aille bien, ce n'est pas vrai. On est obligé aujourd'hui d'aller à des réformes structurelles, à des réformes profondes, et aussi à faire participer le mouvement de Morgan Sanguera, parce qu'il représente aujourd'hui, qu'on ne le veuille pas, un moment important. Et donc, la capacité du nouveau système, du nouveau gouvernement qui s'installe, et ça a donc étudié, a sa capacité à s'ouvrir, à accepter de pacifier la société zimbabwéenne et préparer ce pays qui est un bijou, un bijou sur le continent africain, un bijou dans la région. Il est capable à lui seul de nourrir toute cette partie de la région. Et si le Zimbabwe a la plus belle capitale du continent africain, c'est une ville magnifique. Et donc, s'ils sont capables de comprendre que demain, il faut que les situations changent et pour qu'elles changent, il faut que tous les acteurs de la vie politique zimbabwéenne fonctionnent. J'ai bon espoir, j'ai bon espoir, parce que le vice-président devenu aujourd'hui président lui-même a vécu une situation pénible avec Grace Mugabe. Et donc, on peut espérer que compte tenu de son passé, de sa capacité à comprendre la situation, il ne peut évidemment couvrir le schéma, le champ politique, accepter que le mouvement de Morgan Sanguera et Arsipo Gouvernement, mais aussi d'autres, pour que le Zimbabwe demain construise une nation démocratique vaillante et fière. – Marc, on va décaler. – Oui, juste dire que c'est tout de même le régime et le système Mugabe, d'une certaine façon, qui a créé, qui a faibli, je dirais, l'opposition aujourd'hui. Parce que l'opposition zimbabwéenne est relativement faible. Et cet affaiblissement procède également de la période de coalition qu'on a eue entre 2009 et 2013, où finalement Morgan Vanguera s'est d'une certaine manière décrédibilisée. Et malheureusement, la population zimbabwéenne l'exprime, le dit. – Oui, donc ce qu'il y a, on peut tout simplement espérer que comment le Emerson aujourd'hui est porté par une volonté de comment faire avancer ce pays, de le faire entrer dans une autre histoire, d'écrire, de tourner la page de l'histoire de Mugabe, et enfin du moins d'une partie de l'histoire, et faire avancer ce pays. Ce n'est pas sur le plan économique, sur le plan des libertés démocratiques, des droits humains. Ça, on peut l'espérer. Mais c'est pour ça que je dis que, comme on a commencé, moi je suis plus ou moins sceptique. Et on attend l'année 2018, on attend le mois de 2018 pour voir. Parce que le discours qu'il a fait, c'est quand même, c'est d'abord un message destiné aux institutions financières internationales, au regard justement de l'État, de l'imprimente de l'économie zimbabwe. – Il s'agit de rassurer. Mais si vous voulez bien, pardonnez-moi, on va marquer une courte pause. On va continuer de parler de la situation au Zimbabwe avec cette investiture d'Emerson Nongongwa. À tout de suite. – Sous-titrage ST' 501